Qu'est-ce que t'es en fait de peur, Mike? Je suis en train de programmer Channel 23 dans mon CB parce que j'ai une croisine pancarte qui dit « All trucks » de mettre leur CB sur Channel 23 puis de le garder actif parce qu'on vient de passer une opération de logging Ces gros camions-là prennent beaucoup d'espace sur le chemin et ils n'arrivent pas pour un t-shirt Donc, on programme la radio et ensuite on nous voit! Je suis en train de dégonfler les pneus du Jeep On réalise qu'ils glissent un petit peu trop Il n'y a pas assez de surface de neige Donc, on ne reste pas pris mais disons que ce n'est pas efficace notre affaire Donc, je vais essayer de le dropper en entour de Vraiment 25 PSI, voir si ça fait une différence Ou si ça se peut mieux, je vais descendre jusqu'à 20 On va faire ça puis les 4 pneus là ça va nous prendre un peu de temps Mais ça devrait nous aider énormément Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est au lieu que le pneu soit bombé de même Il va s'aplatir un petit peu plus et il va nous donner plus de grippe de salange Parce que là, à l'instant, le gars qui est déjà passé par site lui, il l'a rouvert juste assez grand pour lui mais il n'a pas rouvert assez grand pour des véhicules plus gros ça va falloir qu'on fasse un petit peu d'espace ça va avoir un peu de travail 10-4 Tantagé, 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 tantagé Tantagé, t'a beau Qu'est-ce qu'il se passe en revanche? On vient juste de frapper notre dead-end parce qu'il y a deux roches. Puis la distance entre les deux roches, c'est beaucoup trop étroit. On ne passe pas là. On va refaire demi-tour. On a de la place pour le faire. Puis on va aller poursuivre notre chemin ailleurs. Donc on vient juste de sortir du site, là. Puis là, c'est là qu'on a réalisé qu'on ne peut pas se rendre. Mais cette partie-ci de la piste n'existe pas. Donc moi, je dis qu'on va découvrir un peu ce qu'il y a par là-bas en espérant que ça nous amène dans le coin de Mousseau. Puis pire vu au pire, si on ne trouve pas un beau spot bientôt pour aller là, bien, on reprend notre chemin par en arrière puis on retourne. On avait spoté un beau petit spot de camping. Donc là, on veut juste qu'on repique notre chemin pour l'assayer. Qu'est-ce qu'il s'en passe? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc, on a essayé de débarquer du chemin principal, puis on voulait ouvrir, il y a une piste ici, qui n'a pas été encore tapée, il y a personne qui est passé dessus, puis on s'est dit, on va essayer d'aller voir où est-ce que ça mène. Puis malheureusement, en débarquant de la route principale, il y avait un peu une butte, puis le dessous du Jeep, le front, c'est à côté sur la butte. Donc là, quand les pneus ne touchent pas à terre, c'est certain que tu peux avoir le moteur le plus gros, tu peux avoir les quatre roues qui tournent, quand il n'y a pas une roue qui touche à terre, tu n'avances pas nulle part. Ça nous a donné l'occasion d'essayer nos nouvelles tracks. Je viens d'acheter des tracks qui sont faits par la compagnie Speedmaster, et puis ils se vendent pour une fraction du prix comparé aux compétiteurs, Max, Trax, Minibilt, et ainsi de suite. On vient de les essayer, puis moi je suis très impressionné, puis aussitôt qu'elle a pris traction sur les premiers pics au bas, elle ne tournait plus sur elle-même, elle a vraiment 100 % traction. Là, je pense qu'on va essayer de réouvrir la trail, parce que là, on n'a pas peur, on ne restera pas pris, on a nos tracks. Avant que fesse trop noir, nous avons arrêté notre aventure pour commencer à nous installer de la soirée. Avant que fesse trop noir, nous avons arrêté notre aventure pour commencer à nous installer de la soirée. Pendant que nous coupons notre bois pour le feu, une branche m'a frappé dans le visage et m'a fendu le front. C'est des moments comme celui-ci que tu réalises l'importance d'une trousse de premier soin. Car sans traitement, un petit bobo peut devenir un gros problème quand tu es dans le fond des bros. Après avoir nettoyé ma blessure, des fois le meilleur remède, c'est de relaxer en entour du feu. On a bu notre café, on a mangé notre griot, nous étions prêts pour frapper la route. C'est parti ! Backstrax ! C'est parti ! Une fois les pneus gonflés, nous étions prêts pour frapper la route pour nous rendre au Redneck Bistro. Avec un menu unique, une belle sélection de bières artisanales et des plats savoureux, ceci a bien terminé notre aventure. Comme on peut le voir, même Mike nous a donné son approbation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !